Le capteur fourche permet de détecter l'impact avant que le pilote, lui, n'ait eu de mouvement. Si vous arrêtez la moto, le pilote continue d'avancer et donc vous n'avez pas de détection des capteurs au niveau du pilote. Donc d'avoir deux sources pour les capteurs, ça nous permet d'être plus précis au niveau de la détection. D'avoir des détections vraiment dès 0 km heure. Si vous êtes arrêté au feu rouge, un impact frontal, un impact latéral, vous avez la détection tout de suite. Alors les crash tests, c'est une partie très importante parce que ça intervient sur plusieurs étapes au niveau du développement d'un produit. Pour nous, il y a deux grandes familles. Donc il y a les crash statiques. Donc ce qu'on appelle statiques, c'est-à-dire que la moto est à l'arrêt et qu'on percute en véhicule, en voiture bélier notamment. Et puis on a des crash tests qu'on appelle dynamiques. Donc c'est des crashs où la moto est propulsée contre un obstacle. La plupart du temps, c'est une voiture. Ou ça peut être aussi également un mur rigide qui nous permet d'avoir des sujets de référence. Si on se rend compte que même à des vitesses, entre guillemets, relativement faibles, puisqu'on parle de 20, 25, voire 30 km heure, on a des chocs extrêmement importants et pour lesquels on voit que l'airbag se déclenche très vite et permet quand même une meilleure protection que les simples habits habituels du motard. C'est plutôt très impressionnant. Moi-même, je circule à deux roues, effectivement, dans un milieu citadin. Et là, vraiment, ce genre de crash test, on se rend compte de tout l'intérêt de ces gilets airbags, de ces capteurs de fourche qui permettent des détections bien plus rapides. Donc voilà, ça ne fait que confirmer le fait qu'on ne peut aujourd'hui plus rouler en deux roues 100.